Oh my god ce livre, ce livre, non mais c'est une tuerie, c'est vraiment une tuerie, il n'a pas, il ne paye pas de mine comme ça, on dirait un petit roman feel good, pas du tout, c'est pas du tout un roman feel good. Ah c'est super bien construit, je ne vais pas pouvoir vous en parler beaucoup pour ne pas vous spoiler, parce qu'il y a twist, parce que voilà, en gros c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Abigail, et donc on a un petit peu des extraits de son journal intime de quand elle était enfant, c'était une enfant tellement surdouée, tellement décalée avec le monde que ça ne se passait pas bien quoi, à l'école, les autres gamins ne la comprenaient pas, il n'y avait que son frère qui essayait de la comprendre quoi, donc elle a été surdouée surtout en maths, physique, tout ça, son frère, lui pas trop, son don à lui, à son frère Gabriel, c'est le dessin, c'est un dessinateur génial quoi. Et donc elle nous raconte un petit peu sa vie, elle raconte aussi un petit peu la vie de, à l'âge adulte, d'elle et de son frère, parce qu'elle est tellement surdouée qu'elle comprend tout quoi. Et donc son frère, lui, il a vécu avec elle, avec sa soeur, toute leur enfance dans un foyer à problème, c'est-à-dire que le père était très violent, surtout avec leur mère. Voilà, donc c'était violence conjugale quoi. Donc Gabriel, lui, lutte contre ça, il ne veut pas devenir comme son père, il ne veut pas être comme son père, mais ça peut le rattraper, parce que les statistiques sont là, voilà. Donc c'est un gars qui ne veut pas s'engager, il ne veut pas avoir d'enfant, bref. Et un jour, il rencontre Zoé. Et là, c'est un peu le coup de foudre. Donc comment faire, est-ce qu'il va s'engager avec Zoé au risque d'être comme son père ou pas ? Donc Abigail nous raconte un peu ça. Et à côté de ça, il y a d'autres choses qui se passent, mais je ne peux pas vous en parler. Parce qu'en fait, il y a des décalages dans le temps, des décalages où des fois on ne sait pas quand est-ce que ça se passe et tout. Donc je ne peux pas vous expliquer des trucs qui se passent après, alors que ça, on commence avant. Vous comprenez, je ne peux pas vous spoiler. Et c'était super bien construit. Je l'ai avalé, quoi. Je ne pouvais pas m'arrêter de le lire. J'avais envie de savoir, de comprendre. Et puis à un moment donné, je crois que j'ai compris. Et là, waouh ! Je me suis dit, waouh ! C'est vraiment génial ce qu'elle écrit. Alors allez-y foncer, parce que c'est très bien fait, c'est très bien écrit, c'est bien pensé. Et en plus, il y a des moments assez poétiques dedans. Et je vous le conseille fortement. Voilà, la dernière allumette de Marie Vareille aux éditions Charleston. C'est de la balle !